Musique Je vous présente la cible de vitesse à deux postes synchrone. Musique Le boîtier, c'est un vieux boîtier d'équipement électronique, comme vous pouvez voir. Les dimensions sont 47 de largeur, 24 de profondeur et 21 de hauteur. Musique Donc il y a un interrupteur sur la raillère pour mettre en route. Une antenne qui dépasse, mais ce n'est pas tout à fait indispensable. Les essais ont été aussi bons avec que sans. A l'intérieur, on trouve donc la partie basculante de la cible. Musique Musique Possibilité de mettre des cartons pour tirer à 10 mètres pour pistolets et carabines. Musique 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 Mécanique de basculement par un servomoteur, dite modèle réduit, commandé par un récepteur RF avec son décodeur et contrôlé par un pic. Un clavier numérique avec 6 touches de fonction, un afficheur 2x16 caractères, une LED de couleur, un bipère ici en haut, un émetteur RF avec son encodeur et un pic gérant tout le système. L'utilisation des touches de fonction A, c'est fonctionnement manuel ON ou OFF. On entend ON, cible apparente, et OFF, cible cachée. La touche B, c'est un seul cycle de fonctionnement. La touche C, c'est la mise en service du bipère ou pas, seulement en menu 1. Le bipère s'enclenche 3 secondes avant chaque changement d'état. La touche D, c'est un fonctionnement répétitif des valeurs affichées. La touche D, déplacement du courseur pour l'écriture. La touche E, passage au menu numéro 2, le menu des valeurs aléatoires. Donc, le menu numéro 1, c'est en fonction des temps définis. Donc, on a le côté ON, minute et seconde. OFF, minute et seconde. Quand on parle de ON, c'est cible apparente, et OFF, cible escamotée. La rouleur minimum autorisée dans ON et OFF est de 3 secondes. Si on ne demande pas plus, par défaut, ils viendront à 3 secondes pour les deux. Donc, on voit un caractère clignotant entre le ON et le OFF, qui indique dans quel état il se trouve. Et en même temps, on a une LED clignotante verte avant le ON et rouge avant le OFF. Cette lampe clignotante rentre en service 3 secondes avant le basculement des cibles. Je change les réglages, donc des délais, par le dièse, qui se déplace sur les valeurs acceptables. Donc, là, je peux mettre 0. Là, on ne va pas faire trop trop long. Voilà. Et je fais la fonction en seul cycle, donc le bouton B. On voit que la LED ne fonctionne pas, il faut rentrer en service 3 secondes avant le basculement. Donc, on peut arrêter ces fonctions chaque fois en appuyant sur une touche du clavier. Là, en rajoutant le biper, on a une petite indication, une petite étoile qui vient avant le min, avant les minutes. Avec ça, on sait qu'il y aura un biper qui nous avise 2 secondes et demie avant le basculement des cibles. Donc, on fait un seul cycle. On passe sur le menu 2, c'est-à-dire. On va faire le timer aléatoire avec la touche étoile, comme on a déjà vu. Voilà. Là, la différence, c'est qu'on a un A avant le ON, un A avant le OFF. Dans cet état, le MIN qu'on voit pour le ON et le OFF ne sont plus 2 minutes, mais c'est la valeur minimum. Et à côté, on a la valeur maximum. Donc, on peut faire un essai. C'est parti. Voilà, donc là, on a affiché, on demande d'une valeur aléatoire pour l'État minimum de 2 secondes et maximum de 10 et une valeur offre des cibles avec un minimum de 5 et un maximum de 12 secondes. On est en route, cycle continué. On voit ici que deux caractères s'inscrivent. Ces deux caractères, c'est un rappel des valeurs hexadécimales et de la valeur aléatoire. Et on voit que chaque fois, ces valeurs changent. Et ils sont changés uniquement pour le calcul, le moment qu'il est en position off. Donc dans cet état, en aléatoire, on n'a pas de lampe clignotante, j'en vois pas l'utilité. Et on n'a pas de bipère qui nous avise quand est-ce qu'il va arriver. J'en vois pas l'utilité non plus. Donc on sort toujours de ce menu répétitif ou autre en appuyant une touche. Et si on retourne au premier menu, on a toujours les valeurs qu'on avait choisies au départ. Voilà. Alors, un petit test peut-être de tir en essai. Bon, là on voit qu'il y a encore beaucoup de coups d'eau à perdre. On va voir le meilleur score. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501